... Hier au carrefour de l'ADF se déroulait la séance sur le développement durable animée par Julien Lopi, secrétaire général adjoint de l'ADF. L'occasion pour nos confrères de s'informer sur les pratiques qui permettent de rendre leur exercice plus vert. Tous les chiffres que vous verrez à chaque... C'est la deuxième année du baromètre de développement durable de l'ADF pour un peu mesurer la prise de conscience des praticiens sur cette thématique. On a eu plus de 500 répondants à notre questionnaire, donc on était très satisfaits. On voit de plus en plus de praticiens qui viennent nous poser des questions et puis la fréquentation aujourd'hui du carrefour témoignait de la demande d'informations sur ce sujet de notre profession. On peut tout de suite modifier les comportements ? Ça fait deux ans qu'on a déjà commencé à travailler sur la thématique du développement durable. On a fait une première phase d'analyse, de recensement et là enfin on passe dans la deuxième phase, la mise en application, les conseils concrets. Aujourd'hui au cours du carrefour on était là pour nous donner des exemples de pratiques responsables, de conseils, de changements de comportement. On devient dans une phase opérationnelle pour que chaque praticien puisse lundi matin dans son cabinet réfléchir à de nouvelles pratiques responsables. Les points clés c'est surtout autour de l'hygiène et la sepsie en fait. C'est la difficulté de concilier sécurité, usage unique et surproduction de déchets. Là il y a un gros domaine, un gros questionnement. Après le deuxième élément c'est toujours le même, c'est l'amalgame. C'est dangerosité, environnement, où on en est, c'était le cœur du débat de la part des praticiens. Au-delà de cette démarche de sensibilisation et de formation des praticiens, l'ADF a choisi de valoriser en direction du grand public, en direction des institutions, cette démarche responsable de montrer que dans un climat où les médias ne sont pas forcément super favorables avec nous, on peut aussi présenter un visage d'une profession qui est dans la vie de la société, qui réfléchit à son impact, qui est responsable. Et donc on va signer très prochainement avec le ministère de la Santé et le ministère du Développement Durable une charte, une convention d'engagement dans laquelle on prend très clairement pied pour le futur en disant voilà, on va faire des progrès, on a chiffré ces progrès et on va mettre ensemble toute la filière dentaire parce qu'il n'y a pas que les praticiens, il faut qu'on travaille avec l'industrie, il faut que tout le monde prenne conscience de cette nouveauté et chacun réfléchisse à comment on peut améliorer les choses. En 2000 Cacordes, on va continuer notre travail de baromètre, d'analyse, pour voir si les praticiens suivent nos recommandations et puis on va être, comme je disais, plus concret avec plus d'outils pratiques sur le site internet, plus de conseils, peut-être même des formations en ligne sur ce sujet pour être dans l'accompagnement des gens. J'ai moi-même suivi une thèse avec un étudiant sur le développement durable et je voulais voir un petit peu comment ça avançait parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus omniprésent dans la profession par rapport au labo, recyclage, on a de plus en plus de labels verts, etc. Donc ça avance. Ce qui m'a attiré à cette conférence, c'était, je voulais voir dans quelle mesure nous pouvons appliquer des principes écologiques et donc durables dans le temps, dans nos cabinets.